Place Taksim, ils sont des milliers à savourer une liberté retrouvée. Après l'échec de la tentative de coup d'État, l'effroi a cédé la place à la liesse. Une victoire nationale qu'on fête ici, en famille. Des sifflets et des acclamations pour un visage, celui de la fierté pour les partisans du président. La Turquie c'est notre pays, pas celui de l'ennemi. Notre président Recep Tayyip Erdogan est notre leader. J'en suis fier et je le soutiens. Ailleurs aussi, les partisans écoutent leur chef de l'État, qui les encourage à être maîtres des rues. Même si la situation semble être sous contrôle, après une nuit macabre, près de 300 morts. Pour Erdogan, le responsable de ce mouvement de résistance s'appelle Fethullah Gulen, en exil aux États-Unis. Sous la menace d'une condamnation s'il rentre dans son pays, le prédicateur lui, n'y toute implication. Étant donné que je ne connais pas les putschistes, je ne peux pas m'exprimer sur leur quelconque implication. Je vis loin de la Turquie depuis plus de 15 ans, je ne me sens pas concerné. Le scénario d'un complot de la part d'Erdogan est possible, mais en tant que croyant, je ne peux pas accuser sans preuve. Washington refuse son extradition et invite le gouvernement turc à fournir des preuves. En Turquie, 3000 militaires sont déjà arrêtés. Plusieurs voix diplomatiques s'élèvent pour appeler au respect de l'État de droit, dont Ottawa qui se manquera d'éviter tout châtiment collectif. L'État d'éviter tout châtiment collectif.